On en parle partout, mais en vrai, qu'est-ce que c'est les Grands Paris Express ? Le Grands Paris Express est un projet de réseau de métro automatique à grand gabarit en rocade destiné à relier les banlieues de Paris entre elles sans passer par le centre afin d'alléger le trafic sur le réseau existant majoritairement organisé radialement et ce grâce à 4 nouvelles lignes qui relieront les grands pôles régionaux en trousse en rupture de charge. Ok ok ok, reprenons. Le Grands Paris Express c'est ça, c'est ça, c'est ça, même si pour l'instant c'est plutôt ça. Et on est encore loin de ça. En tout cas, le Grands Paris Express c'est ça. 200 km de métro tout neuf en Ile-de-France, doublant ainsi la longueur du réseau actuel. Il sera 100% automatique, 100% accessible aux personnes à mobilité réduite, rapide et fréquent. Mais alors, pourquoi le Grands Paris Express ? Pour répondre à cette question, remontons dans le temps jusque, oulala, oulala, c'est beaucoup trop loin là. Non, toujours pas, beaucoup plus loin, voilà, la fin du 19e siècle. A cette époque, Paris était doté de deux lignes de chemin de fer en rocade, la petite ceinture, ouverte en 1869 qui bordait la commune de Paris, et la grande ceinture, HV en 1886 qui forme un grand cercle en banlieue. La grande ceinture a toujours eu un trafic de voyageurs marginal par rapport au trafic fret, qui était la première raison de son existence. La petite ceinture quant à elle, bien que construite originellement exclusivement pour le fret, a connu un trafic important de voyageurs entre la fin du 19e et le début du 20e, avec un pic de fréquentation en 1900 lors de l'exposition universelle à 39 millions de voyageurs. La petite ceinture possède alors quelques bijoux architecturaux, comme la gare du Point du Jour et son viaduc, qui ont inspiré le métro parisien. C'est pourtant ce dernier qui tua la petite ceinture à petit feu, car son nombre de voyageurs devenait de plus en plus petit petit à petit. Elle ferma ses portes aux passagers en 1934, et fut finalement entièrement abandonné dans les années 90. Le trafic voyageurs des trains circulaires de la grande ceinture n'a lui jamais réellement décollé, et ses trains seront vite supprimés, mais des projets apparaîtront dans les années 90 avec les trams express. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est dans les années 60 que la nécessité d'un réseau rapide en périphérie revient. Les schémas directeurs de la région de l'époque, ceux ayant donné naissance au RER, évoquent la création d'une rocade, afin de relier les différentes lignes radiales entre elles, et notamment les RER. Elle ne verra jamais le jour, sera éternellement évoquée, mais jamais réalisée. Enfin, si, il y a bien une rocade qui a été entièrement construite, mais selon la mode de l'époque, la A86. Le métro circulaire revient alors très très vite dans les esprits, sous la forme d'un projet de métro aérien au-dessus de cette autoroute. Au début des années 90, de nouveaux projets de transport de banlieue à banlieue émergent. Le seul d'entre eux qui a partiellement vu le jour est Grand Tram, un projet de rocade de tramway autour de Paris. Il a donné naissance au T1, T2 et au bus à haut niveau de service Transval de Marne, mais ne fut jamais achevé. Le projet Orbital proposa alors à son tour la réalisation d'une ligne de métro circulaire, mais celle-ci ne fut jamais inscrite dans les schémas directeurs, à cause de son coût. Tout le budget était déjà alloué à la construction du RERE et de la ligne 14. Orbital a cependant lancé trois autres projets qui devinrent eux plus concrets. Ces trois projets sont Orbival, Métroférique et Arc Express. Le premier est lancé en 2006 par le conseil général du Val-de-Marne, qui crée une association dédiée à la construction d'une rocade reliant toutes les lignes ferrées du département et ses voisins proches en 15 stations. C'est alors que tout s'accélère pour la rocade parisienne. La RATP propose son projet, Métroférique, une ligne faisant le tour de Paris à quelques kilomètres du périphérique ayant pour but de désaturer le réseau intramuros. La région ajoute alors une pierre à l'édifice en critiquant le métroférique de la RATP et lance Arc Express, son propre projet qui est en gros la même chose mais par la région, qui est le réel planificateur de tout cela, la RATP n'étant qu'un exploitant. Celui-ci est prévu dans sa totalité pour 2030. Mais à peine adopté, que le projet trouve déjà un concurrent, cette fois-ci proposé par le boss final, l'État français. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy lance le Grand Paris, réseau de trois lignes desservant les grands pôles économiques de la région, Aéroport d'Orly et de Roissy, Saclay, La Défense, avec une vitesse plus élevée que les autres projets. La mise en service totale est alors prévue pour 2023. Nous sommes alors en 2010. Les deux projets sont en rues de concurrence, les débats publics se tiennent en simultané, dont plusieurs où les deux projets sont représentés ensemble. Arc Express et Grand Paris, bien que très proches dans la forme, sont différents du point de vue du fond. Maillage fin pour le premier et lien rapide pour le second. Enfin, en 2011, les deux projets fusionnent et leur nom avec, donnant ainsi le Grand Paris Express. Effectivement, ils ne sont pas allés chercher loin. Le Grand Paris Express se présente d'abord comme ceci. Trois lignes principales, la bleue, qui est en fait la ligne 14 prolongée à ses deux extrémités, colonne vertébrale du réseau. La verte, boucle ayant pour intérêt principal la desserte du plateau de Saclay et son grand pôle scientifique et universitaire. Et la rouge, la ligne la plus importante conciliant tous les anciens projets, Orbital, Orbival, Métrophérique et Arc Express. Elles forment un grand 6 dans la région. Une quatrième ligne, la orange, est également prévue pour compléter l'offre à l'est de Paris. En 2011, la mise en service de l'ensemble du réseau est prévue pour 2025. Dès 2013, pour réduire les coûts, le projet est phasé pour une construction étalée jusqu'en 2030. Les lignes sont remaniées et numérotées. C'est à ce moment-là que le projet actuel est dévoilé. 200 km de métro entièrement automatique, 68 gares et 5 lignes. La 14 prolongée, qui relie Saint-Denis-Pleyel à l'aéroport d'Orly sur un axe nord-sud. La 15, ligne circulaire proche de Paris, ligne principale du réseau. La 16, rocade plus éloignée de Saint-Denis-Pleyel à Noisy-Champs. La 17, qui relie Pleiel à l'aéroport de Roissy avec un tronc commun avec la 16. Et enfin la 18, qui relie Orly à Versailles via Saclay. Le projet comprend aussi un prolongement de la ligne 11, de René-Bois-Périer à Noisy-Champs, anciennement compris dans la ligne orange. Les 5 lignes du réseau auront une fréquence de passage de 2 à 3 minutes en heure de pointe et seront entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Parlons maintenant du matériel roulant. La ligne 14 accueillera de nouveaux trains, les MP14 à 8 caisses, afin d'accompagner l'augmentation de trafic prévue. Le premier de ces trains roulera dès la fin de l'année 2019. Les lignes 15, 16 et 17 auront un matériel complètement différent de celui du réseau actuel. Des trains plus larges, 2m80 et alimentés par caténaires. Les trains de la 15 auront 6 caisses pour une longueur de 108 mètres et ceux des lignes 16 et 17 auront des trains 2 fois moins longs, soit 3 caisses et 54 mètres. La ligne 18 quant à elle aura un matériel unique, étroit et léger, alimenté par 3e rail et composé de 3 ou 4 caisses. Bref, voici le calendrier actuel en mars 2019 de mise en service. L'année prochaine, en 2020, la ligne 14 atteindra la mairie de Saint-Ouen. En 2024 devrait ouvrir les lignes nécessaires aux Jeux Olympiques, la 14 dans son intégralité, la 16 de Pleyel à Clichy-Montfermeil et très hypothétiquement une station de la ligne 17, le Bourget Aéroport. Le sud de la ligne 15 doit ouvrir l'année suivante. C'est en 2027 que la première portion de la ligne 18 ouvrira entre Orly et le plateau de Saclay. La ligne 17 ira alors jusqu'à Gonesse et son Europa City, avec son Auchan qui porte très mal son nom, vu que justement il les fera disparaître, les Champs. Tout le reste ouvrirait alors en 2030. Le bouclage de la ligne 15, la fin de la ligne 16, la ligne 17 jusqu'à Roissy et le Méni-Lamelot et la ligne 18 jusqu'à Versailles. Enfin, au-delà de 2030, ouvrira le prolongement de la ligne 11 à Noisy-Champs et ceux des lignes 17 et 18 à Nanterre. Cependant, la réalisation de ces 3 sections est de moins en moins probable à courte échéance. D'autres prolongements du réseau métropolitain actuel sont prévus pour accompagner la mise en service du Grand Paris Express, ou pas d'ailleurs. La ligne 4 atteindra Bagneux en 2021 et la ligne 12 arrivera à la mairie d'Aubervilliers la même année. La ligne 11 sera prolongée à Rouen-Y-Bois-Périer l'année suivante et la ligne 10 arrivera à Ivry-Gambetta d'ici 2027. Avant 2030, la 1 atteindra le Val-de-Fontenay, la 7 Le Bourget-RER, la 9 Montreuil-Hôpital et la 12 ICI-RER. Après 2030, d'autres prolongements sont prévus. La 5 au sud vers la place de Rungis, au nord vers la mairie de Drancy et la ligne 10 vers les Ardoines à Vitry-sur-Seine. Voici donc ce à quoi devrait ressembler le plan du métro parisien d'ici là. Même aujourd'hui, la réalisation du Grand Paris Express reste sujet à de grands débats. Les seules lignes assurées d'être terminées sont les lignes 15 et 16. La nécessité de réaliser les lignes 17 et 18 est de plus en plus débattue au vu du coût de celle-ci par rapport au lieu desservi. Cette vue d'architecte de la ligne 18 donne une idée de la densité de population de certaines zones traversées. Le coût du projet a déjà beaucoup dérivé, passant d'une prévision de 22 milliards d'euros en 2010 à une prévision en 2019 de 35 milliards d'euros. En bref, le sort du métro circulaire parisien et le réseau l'accompagnant restent très peu prévisibles et le déroulement des chantiers en cours au sud et à l'est définira beaucoup de choses quant au futur du Grand Paris Express. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...